et bonjour à tous je suis avec l'équipe je le refais parce que j'ai eu une bouclage de son je suis avec l'équipe de la musique numéro 3 Fanny, JB et Romain on continue tous ensemble je vais d'abord revenir vers Fanny ça va Fanny ? ça va bien et toi ? ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu est-ce qu'il s'est passé des choses dans ta vie musicalement ? il s'est passé pas mal de trucs j'ai pas assisté à concerts ou quoi que ce soit mais j'étais au festival Sœur Jumelle qui est consacré à la musique à l'image on a fait une table ronde très intéressante avec des gens d'Ubisoft The Sound Music et puis on avait plein de monde c'était un super moment on a écouté de la musique, parlé de musique il y avait la SACEM il y avait plein de gens c'est que la musique de jeux vidéo c'est ça ? non c'est musique à l'image donc en fait il y a de plus en plus de musiques de jeux vidéo qui arrivent parce que c'est de la musique à l'image mais sinon c'est à Rochefort et c'est plutôt consacré au cinéma aux films d'animation ce genre de choses donc ça commence timidement à faire venir le jeu vidéo c'est plutôt une bonne nouvelle très bien JB on s'est vu hier mais rebonjour JB dis-moi est-ce que tu as eu une petite actualité ? est-ce que tu as fait un peu de musique ce mois dernier ? je n'entends pas pourquoi je ne t'entends pas ? attends je ne t'entends pas je suis vraiment un génie parce que j'arrive à ne pas entendre est-ce que vous l'entendez ou pas ? personne ne l'entend très bien c'est JB qui a un problème alors pendant qu'il essaye de parler on va parler à Romain Romain oui je ne m'y attendais pas salut Romain dis-moi Romain tu as envie de se passer des choses le mois dernier ? en musique ? oui moi j'organise je produis des concerts donc il s'est passé beaucoup de choses au mois de juin effectivement on était à domicile à Paris on est allé à Singapour à Taïwan à Lyon voilà le plus beau concert c'était quoi ? alors on a fait du Elden Ring on a fait du Joey Sachi on a fait du Ennio Morricone et Ennio Morricone pour moi là c'était le plus beau parce que c'était une création ça faisait longtemps que je voulais le faire c'est un projet qu'on avait lancé avant qu'il décède on a travaillé avec la famille et c'était topissime après on a fait Elden Ring aussi à Taïwan et à Singapour et le Elden Ring il est assez costaud il est assez épique donc voilà mais après comme je le disais en rentaine et je le dis en live j'ai la chance de faire que des choses que j'aime donc je ne suis pas très objectif sur la question d'accord et je crois que JB peut reparler à nouveau ouais c'est bon ? ouais on t'entend bien ah ok aucune activité musicale j'ai travaillé mon piano j'apprends des morceaux j'étudie des partitions alors je ne sais pas est-ce que vous l'entendez en double aussi ou pas ? un petit peu allez c'est parti attends est-ce que c'est mieux comme ça ? non c'est pire écoutez je vais quitter le lien et je vais le rejoindre de nouveau quel bonheur sachant que cette émission est en direct c'est pour ça pour les gens qui nous écoutent en podcast c'est pour ça qu'il y a des petits soucis parfois j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont dans le chat bonjour si vous avez des questions n'hésitez pas et on va embarquer je vais commencer avec une petite anecdote alors tiens pendant qu'on est là je ne vais pas commencer une anecdote sans qu'il y ait JB juste une question parce que vous deux vous faites de la musique et de la musique de jeux vidéo d'une part dans le cadre de concert et d'une part dans le cadre de rencontres est-ce que alors JB il faut que je te réinstalle donc deux minutes est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à la musique à l'image il y a les installations les films et les jeux vidéo est-ce que les jeux vidéo sont une partie majoritaire de la musique à l'image ? vous avez un pourcentage vu de nez ? tu vas dire mais je dirais que non alors ouais je suis d'accord avec Fanny on ne se rend pas compte même ceux qui sont dans le milieu on ne se rend pas compte de l'immensité comment dire du volume de production audiovisuelle côté cinéma télévision et documentaire qui existent dans notre monde d'accord je pense que le jeu vidéo est extrêmement loin de ce volume là même si c'est un peu fourre-tout cinéma télévision jeu vidéo documentaire pardon mais c'est vraiment la musique à l'image on va dire linéaire l'audiovisuel monté linéaire figé et je pense que le jeu vidéo est encore un peu en dessous en termes de volume encore une fois il y a quelqu'un dans le chat qui parle de publicité ce qui est aussi la musique de publicité ? oui tous les compositeurs non mais de grands compositeurs certains ont beaucoup fait de comment dire de la publicité alors petite anecdote j'ai fait un concert hommage Joey Saishi on a joué des partitions officielles le morceau d'ouverture qui s'appelle Oriental Winds qui est un morceau très emblématique depuis une vingtaine d'années chez Joey Saishi c'est une musique de pub en fait une musique de pub pour une marque de thé et de produits comme ça très japonais et c'est malgré tout assez souvent le cas de certains compositeurs d'être très éclectiques dans leur parce que ça reste un marché ça reste des commandes donc il y a une certaine époque qu'on commandait des feux d'artifice des musiques de feux d'artifice ou de ballet aujourd'hui c'est de la publicité ou des jeux vidéo voilà c'est la même histoire j'ai découvert récemment qu'il y avait aussi de la musique pour les défilés de mode et que c'est un vrai un vrai game problématique ouais avec vraiment voilà il se passe des choses la musique que vous entendez j'ai découvert aussi un autre territoire de la musique pour les Jeux Olympiques en fait la musique de Jeux Olympiques c'est un truc hyper précis c'est un truc de motivation et il y a 2-3 dans la littérature ce serait des Guillaume Musso tu vois il y a 2-3 compositeurs qui se tirent la bourre pour être vraiment le gars qui fait les plus grandes compètes voilà et c'est de la musique de jeu en général de match de football de présentation à la télé etc donc c'est un enjeu alors voilà la musique effectivement audiovisuelle elle est un peu partout et ça donne un peu le vertige parce que par exemple il y a beaucoup de séries et c'est vrai que chaque série a de la musique en générique en générique de fin et pendant quoi et parfois c'est des parfois c'est des c'est des tout petits morceaux de musique pendant la série quoi bon après je sais pas si il y a un vas-y ce que je dois te couper on peut aussi rajouter quelque chose qui est assez en marge mais qui est très intéressant c'est la musique des parcs d'attractions et notamment des attractions elles-mêmes puisque les compositeurs de ce type de ce type de ce type de composition ont pas mal ont pas mal défriché des techniques assez innovantes parce que comme dans un jeu vidéo mais en vrai on est dans des nacelles et les musiques sont constituées de petites boucles pour que voilà Fanny peut-être que tu sauras mieux expliquer que moi mais ça rejoint le jeu vidéo finalement bah en fait il y a un truc qui unifie ça c'est les logiciels d'implémentation j'avais rencontré des gens audio kinétiques donc ceux qui font WISE qui est le un des logiciels majeurs avec F-MOD qui sert à gérer justement toute l'implémentation de la musique dans les jeux donc à savoir le côté interactif les musiques évolutives tout ce qui va qui vient quand on joue et en fait ils m'avaient dit que bon ils ont un très gros marché musique implémentation sound design musique de jeux vidéo mais ils vendent aussi énormément aux parcs d'attraction parce que même pour certains spectacles etc WISE sert aussi à faire des choses dans la réalité en fait donc déjà il y a ces logiciels là en commun je pense qu'il n'y a pas que WISE qui est utilisé dans les parcs d'attraction mais oui effectivement le fait de définir des îlots avec des zones musicales qui vont qui viennent qui sont dans des boucles en fonction du déclenchement d'une lacelle par exemple tout ça ça peut être géré avec les mêmes logiciels que les jeux vidéo je vous interromps je vous interromps deux minutes parce que JB est de retour parmi nous est-ce que son son marche maintenant bonjour JB c'est fantastique c'est fantastique bon voilà écoute on est la mission de la musique la moins performante au niveau du son mais c'est pas grave est-ce que tu as JB bonjour parce qu'on a pas dit bonjour mais est-ce que tu as une petite actualité musicale pendant ce temps ? et juste pour les gens qui ne se font pas de musique bosser son piano ça consiste à faire quoi ? alors ça va dépendre de ton niveau moi à mon niveau ça consiste à vaincre la paresse et à surtout pas se laisser absorber par l'envie de jouer ce que tu sais déjà jouer et en fait pas accepter de réétudier patiemment de pas bouriner au niveau tempo d'apprendre à travailler lentement en fait c'est beaucoup plus de la lutte contre tes réflexes que tu vois en préparant l'émission j'ai vu exactement ça c'est à dire il y a un reddit musique théorie et les gens disaient qu'est-ce que vous faites cet été et il y a quelqu'un qui dit je lis des livres et vraiment c'est dur parce que je déteste ça mais il se forçait à lire des livres sur la musique parce qu'il y a plusieurs axes où on va devenir meilleur et parfois on n'aime pas faire certaines choses donc bon courage merci bon courage je reviens sur la alors on n'est pas du tout prévu de parler de ça mais il y a un petit thème j'en parlerai par la suite sur la musique de parcs d'attractions moi je me souviens de deux choses déjà à Disneyland Paris à Space Mountain et d'autres il y a des haut-parleurs dans les nacelles sur chaque oreille c'est-à-dire que il y a la musique elle est vraiment là pour être interactive et surtout comment dire quand vous êtes dans Space Mountain par exemple vous allez être dans le canon mais le canon en fonction de l'encombrement des gens il va partir dans 5 secondes ou dans 3 secondes ou même dans 1 minute et la musique en fait c'est un peu comme dans les jeux vidéo c'est-à-dire qu'elle est dynamique c'est-à-dire qu'elle va s'enclencher qu'à certains moments donc effectivement comme je disais il y a un logiciel qui est programmé j'imagine Fanny c'est ça ? oui c'est ça c'est un logiciel ce qu'on appelle un middleware donc en gros ça sert à faire le lien entre dans le jeu vidéo c'est entre le moteur graphique et le moteur du jeu et la musique donc ça permet de créer des points d'accroche et je ne suis pas spécialiste en parc d'attraction mais effectivement je pense que c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire qu'il y a une espèce de représentation du parc au-delà du côté physique et on va balancer la musique dedans en temps réel ok et il y a un autre truc à Disneyland qui est assez impressionnant c'est j'ai retrouvé ça dans les Disney ou dans les films de Spielberg c'est-à-dire que tu rentres et tu as de la musique tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à l'autre tu as une espèce de musique de transition ce qui fait que tu es un peu acteur de ta propre séquence musicale il y a un véritable travail qui est assez intéressant je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur ce sujet-là moi je suis un passionné de parcs d'attractions je sais que c'est un peu honteux et de supermarchés aussi ah non supermarchés vas-y ok supermarchés vas-y et ça fait marrer alors c'est presque pour la blague mais dès qu'il y a un documentaire sur des supermarchés ou des parcs d'attractions généralement je regarde parce que c'est assez passionnant la manière dont on va on va créer une expérience pour in fine faire consommer les gens que ce soit le parc d'attractions ou le supermarché mais oui il y a toute une science qui a été créée par Walt Disney à l'époque du premier parc d'attractions à l'époque c'était sur la côte ouest des Etats-Unis et et toute et toute et toute cette construction intellectuelle de ce que doit être un parc d'attractions c'est un concept qui existe depuis des centaines d'années voire voire des milliers sur ces versions primitives il y a beaucoup d'inventions et d'innovations en termes architectural d'occuper l'espace de faire tourner les gens en rond le fait de ne pas voir l'horizon quand tu es dans un parc d'attractions normalement tu n'es pas censé voir ce qu'il y a au-delà et également occuper tous les sens et ça nous met dans un certain état d'esprit et encore une fois in fine c'est du temps de cerveau je veux dire à un moment donné on te prépare à faire l'acte l'acte absolu qu'on attend de toi c'est consommer oui juste avant qu'on parle des supermarchés juste une petite remarque de quelqu'un dans le chat Zu qui est fan de musac de musique d'ascenseur juste je fais une mini pub il y a un podcast hyper ancien mais genre de 2010 qui s'appelle musac sur la musique de jeux vidéo 8 bits fait par un toulousain donc c'est toujours très drôle parce qu'il a un gros accent toulousain il dit aujourd'hui on va écouter la musique de Seven Gates of Shambhala et t'as un truc en chiptune vraiment hardcore des années 90 tu vois et vraiment voilà c'était un peu de pub et il nous dit au Storytime au Parc Astérix ils n'ont pas les droits pour les musiques connues donc c'est que des versions suédées un pseudo Pirates des Caraïbes ou Harry Potter je ne savais pas qu'ils oseraient faire ça mais bon c'est la French Touch j'imagine ça se fait partout mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas les droits c'est qu'ils ne veulent juste pas payer donc ils font des variations voilà c'est assez courant c'est-à-dire dans la pub c'est même un métier le fait de recomposer des grands thèmes et de réenregistrer des musiques genre des Beatles mais en changeant juste un tout petit peu de manière à ce que ça ne soit pas que ça ne puisse pas être poursuivi en justice c'est un métier vraiment mais alors quand tu parles des Beatles parce que c'est vénère question droit est-ce qu'on est sur un système où on reconnait une chanson officielle des Beatles ou c'est juste ça fait style le but c'est qu'en fait les gens aient l'impression d'entendre la chanson mais qu'en fait ça ne soit pas la chanson d'accord donc tu vas changer les paroles tu vas changer les mélodies tu vas changer un accord et il y a c'est un gros je crois qu'on en avait parlé la dernière fois ou je me trompe peut-être d'une émission non c'était dans l'autre podcast dans l'autre mais c'est vraiment un gros débat juridique à savoir à partir de combien de notes on peut parler de plagiat à partir est-ce qu'une grille harmonique similaire même si elle est très répétée ça peut être attaqué en justice pour plagiat une chanson quels sont les éléments musicaux qui font qu'on qu'on peut dire mais là c'est la même guitare électrique qui a été utilisée avec la même pédale wah-wah et du coup vous nous voulez c'est toujours un peu difficile de statuer là-dessus donc oui c'est un gros gros sujet alors je note toujours le supermarché mais je reviens vers JB qui ne dit pas grand chose JB un avis sur les versions presque pareilles qu'eux ou pas tu en as des versions presque pareilles qu'eux ou pas ouais alors c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent derrière il y a la question de la créativité du pillage etc et c'est marrant je ne savais pas que c'était à ce point connu dans le milieu de la pub ou peut-être dans d'autres milieux qu'il y a cette espèce de compétence qui est demandée de savoir plagier de la musique mais évidemment la plagier de manière suffisamment discrète pour qu'il n'y ait pas de poursuite je pense que ça révèle effectivement bien le fait que on s'entrepompe quand même beaucoup en particulier dans la musique peut-être dans d'autres arts alors c'est vrai je n'arrive pas à savoir quel est le critère à partir duquel subjectivement on trouve que c'est choquant parce qu'effectivement il y a des critères qui sont un petit peu objectifs par exemple la SACEM quand elle va essayer je crois qu'il y a une équipe qui examine en partie des questions de plagiat il y a des critères très très objectifs la tonalité du départ le rythme l'instrumentation le tempo etc mais autrement subjectivement c'est difficile et en fait il y a quelques années il y a un jeu qui s'appelle O.A. H.O.A. alors ceux qui connaissent le pauvre il est sorti en même temps que Zelda Breath of the Wild et ça m'a vraiment donné l'idée d'un Breath of the Wild du pauvre je ne sais pas si tu l'as alors attends je ne sais pas si on parle du même parce que pour moi c'est un genre 2D à la O.I. c'est un plateformer mais tu sais genre c'est mignon il y a des feuilles de Ginkgo Biloba des trucs comme ça c'est en mode toute l'esthétique est pompée sur Ghibli oui exactement je me demande même si dans le ce qui était donné à la presse il n'y avait pas cette idée là d'appuyer mais parce que je ne sais pas si c'est un studio chinois ou un studio sud-coréen qui a fait ça je ne sais plus et alors la musique a été composée par un gars qui s'appelle Johannes Johansson comme beaucoup d'autres il y en a quelques-uns des compositeurs comme ça mais en fait lui c'est un gars qui avait une chaîne YouTube que je regardais quand j'étais tout jeune quand j'ai commencé le piano la chaîne YouTube s'appelait Akmigon c'est un gars qui faisait des covers il a fait la composition pour ce jeu c'est vraiment 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 du Joe Iseishi mais moi subjectivement là je dis que c'est plagé c'est les mêmes grilles harmoniques c'est la même instrumentation c'est les mêmes mélodies il y a un morceau je le conseille c'est Dance of the Ladybugs c'est vraiment un mélange de Shiro Le Château dans le Ciel et Summer qui est un morceau pour un film de Kitano pour l'été de Kiko Jiro quand j'ai joué à O.A. la veille de la sortie de Tear of the Kingdom c'était tellement plagié parce que en fait c'est Ghibli un peu Zelda tu vois c'était tellement plagié que j'ai failli faire un tweet en même genre maman je veux Tear of the Kingdom non on a Tear of the Kingdom à la maison et en fait c'est O.A. tu vois qui est vraiment enfin un pseudo Zelda tu vois donc ouais ouais est-ce qu'il y a une compétence est-ce que vraiment les gens ils disent nous on voudrait du Ghibli après nous on fait des productions professionnelles avec Game of Roll et toi t'arrives parfois et je te dis j'aimerais bien une musique short de western et toi tu me sors un truc tu te dis c'est presque pareil qu'un truc de western connu et bon ça passe moi je suis content ça nous met dans l'ambiance plus on colle à quelque chose quelque chose déjà malheureusement plus ça marche je reviens sur Fanny le supermarché on en parle ou pas ? Ah oui la musique de supermarché c'est juste que pour parler du fait que justement il y avait des enchaînements de musique etc ça me rappelle que dans le Splatoon 2 je crois le hub central a été composé de manière à à ce que la en fait les compositeurs voulaient que la musique donne l'impression d'être dans un grand centre commercial et donc ils ont composé je crois 8 fragments différents qui peuvent se superposer 3 par 3 dans différents ordres et toujours donner l'impression d'une certaine harmonie donc en gros tu composes un peu ton propre morceau à mesure que tu te balades de la même manière que quand t'es dans un centre commercial tu passes d'un magasin à un autre et t'entends des musiques qui s'entrechoquent et j'avais trouvé la démarche assez intéressante de leur part parce que je pense que c'est assez rare qu'un compositeur se dise ouais l'esthétique du supermarché du centre commercial ça ça va être bien après je sais pas dans quelle mesure moi il y a de la musique dans mon intermarché de Bar-le-Duc sauf le mardi le mardi matin où ils font ce que vous savez ce qu'il s'appelle ils baissent les lumières et ils mettent pas de musique genre c'est pour ça existe dans certains supermarchés c'est pour il y a certaines personnes qui aiment bien faire des courses sans musique mais c'est vrai qu'en fonction de la musique moi j'achète plus ou moins tu vois et par exemple mais souvent c'est de la musique chantée ça va être un Phil Collins tu vois mais je sais pas s'il y a une science de la musique de supermarché par exemple ouais tu parles presque plus de la question de la propagande ou de l'ingénieurie sociale au travers de tu vois d'une réception un peu infraconsciente de l'environnement sonore musical ou quoi tu vois c'est quasiment du subliminal appliqué à la musique en fait catégorie de subliminal mais appliqué à la musique je pense qu'il y a une chose qu'ils essayent d'un côté peut-être un peu de couvrir certains sons les bourdonnements des frigos enfin les choses auxquelles on peut être un peu sensible alors moi j'écoute jamais la musique dans les supermarchés parce que j'y suis toujours avec un casque anti-bruit et ma propre musique mais oui tu viens de parler de subliminal parce que ils essaient peut-être de naître dans un bon état d'esprit par la musique en se disant que tu resteras plus longtemps que tu vas plus prendre ton temps et plus lire les panneaux de promo ouais ouais avant il y avait des solutions un petit peu c'était genre ils passaient nostalgie et maintenant il y a des playlists qui sont faites et cette idée de radio propriétaire elle va jusqu'à enfin moi je cite toujours l'exemple de la BNP qui est une web radio voilà qui à mon avis n'est pas hyper écoutée il y a des podcasts d'ailleurs qui sont connus et qui sont créés juste pour cette web radio mais voilà je me demande qui est le DJ il y a aussi à Ground Control un espace parisien que vous devez connaître peut-être il y a aussi une sorte de DJ qui est sur place il y a une scène voilà exactement donc c'est ça doit être des scènes émergentes qui font partie d'ailleurs finalement du monde de la musique je vais faire un petit détour mais on va revenir sur des thèmes qu'on a évoqués là moi j'ai eu une expérience cet été qui est que je suis allé au Hellfest alors que j'écoute jamais de musique métal et j'ai fait deux constats enfin je pourrais vous parler de Hellfest en l'eau en large etc mais il y a deux constats le premier c'est que on avait déjà un petit peu parlé mais on peut en parler c'est que la population métal elle est vieillissante et en fait les gens qui aiment le métal ou le black metal qui est un peu sa version la plus cœur même s'il y a encore des choses du cœur dans le cœur en fait il y a des gens qui vieillissent et ça se renouvelle mais assez peu ce qui fait que même les fans et les groupes aussi sont vieux un groupe comme Metallica en fait les gens sont méga vieux tu vois et en fait je crois que les fans sont conscients que c'est une musique qui va peut-être s'arrêter et genre il n'y aura plus de fans de métal bientôt et donc il n'y aura plus de groupes de métal et ce sera hyper marginal tu vois donc je vous dis ça parce qu'on avait on avait évoqué peut-être les musiques qui s'arrêtent c'est-à-dire les genres de musiques qui ont émergé et qui se sont arrêtées le jazz a émergé mais il ne s'est pas vraiment arrêté la pop elle est en plein en plein développement le rock aussi il existe encore mais effectivement ce sous-genre il n'existe plus je ne sais pas si vous avez des avis sur la musique qui monte et qui s'arrête ou je passe à mon autre sujet non pas d'avis ok non je laissais les autres peut-être prendre la parole non vas-y j'y vais tu as un truc à dire non si si vas-y Romain spontanément ce que j'aurais envie de répondre à ce que tu dis c'est que je ne connais pas du tout le Hellfest donc on est dans la supposition et on est dans la discussion ça semble être un festival très installé qui tourne un peu en basse-clos donc quand tu et puis les groupes les plus importants ce sont les groupes qui ont de l'expérience et qui ont une place auprès du public donc ils ont peut-être tendance à programmer que des groupes d'une certaine époque qui va attirer donc un public d'une certaine époque je ne suis pas sûr que ça soit en l'occurrence un genre qui se perd je pense juste peut-être que le Hellfest n'est pas représentatif de ce point de vue là voilà c'est ce que je voulais dire en cas je ne sais pas encore une fois le Hellfest pour citer le truc c'est 300 000 personnes donc il y a quand même beaucoup de gens et il y a beaucoup de groupes aussi je ne vais pas dire que c'est le plus grand spectacle de concert du monde parce qu'eux ils le disent au niveau mondial ils le disent mais bon après je ne sais pas mais c'est vrai que c'est très impressionnant l'infrastructure il y a en fait le Metal en tant que tel vieillit c'est-à-dire les groupes vieillissent les fans vieillissent et aussi il y a un aspect hyper bizarre c'est-à-dire qu'il y a des faux groupes de vieux qui viennent de se monter mais qui singent les groupes par exemple il y a un groupe qui s'appelle Steel Panther et en fait c'est des gens qui sont un peu années 90 glam rock longs cheveux blonds bouclés bandeau de tennis qui jouent mais en fait ce groupe il date de 2010 donc il joue un peu sur limite un jeune groupe de Metal il est moins crédible que ces vieux groupes-là et c'est assez étrange mais par contre alors deux choses côté Hellfest il y a quand même une bonne fréquentation et ils survivent pourquoi ? parce qu'en fait ils sont en train de s'ouvrir c'est-à-dire que les fans du Hellfest vont te dire ah moi je ne reconnais plus Hellfest bah oui parce que dans le Hellfest maintenant j'ai vu des idols il y avait Baby Metal qui c'est des idols japonaises donc voilà il commence à avoir de la musique très différente et il y a également des nouveaux genres de musique c'est-à-dire qu'il y a le djent c'est du jazz metal donc ça ne met pas l'ambiance je vous avoue mais il y avait vraiment le main stage c'est-à-dire il y avait je ne sais pas peut-être 30 000 personnes devant une scène où il y avait quelqu'un un groupe qui s'appelle Polyfia qui jouait du jazz metal par exemple donc c'est très particulier et le deuxième truc que je vais vous dire c'est qu'on en avait un tout petit peu parlé et de la même façon que vous savez on se moque du rasta blanc donc le gars qui est tout seul à un concert de reggae j'ai compté les gens qui n'étaient pas blancs au Hellfest et il y en avait 31 sur 300 000 personnes donc 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 je t'en balèze ah ouais non mais parce qu'il y en avait tellement peu que je me suis dit il y en a zéro puis j'ai commencé à les compter et j'ai triché un peu j'ai compté aussi les chanteurs voilà les gens des gens de la sécurité j'ai rajouté je suis arrivé à 31 c'est très peu mais c'est intéressant parce que on pourrait croire qu'on est dans un monde hyper cosmopolite que tout le monde écoute tout type de musique et finalement il n'y a que certaines populations qui écoutent certains types de musique dans une France ou une Amérique ou une Europe ou un monde occidental qui est très cosmopolite tu vois et j'ai trouvé ça je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez quelque chose à réagir sur le sujet moi j'y connais vraiment rien en métal ma seule expérience du Hellfest c'était à la Philharmonie de Paris parce qu'ils ont une expo en ce moment où tu as une immersion avec un écran incurvé dans le Hellfest et c'est tout ce que j'ai d'accord ok bon mais bon c'était juste une réflexion plus globale sur l'universalité de la musique est-ce que la musique est tellement universelle on dirait plutôt qu'il y a des gens qui se retrouvent sous une sorte de bannière ou une forme de musique quoi la musique elle est assez représentative des problèmes structurés dans la société je pense c'est-à-dire qu'il y a des styles de musique qui vont être associés à des populations précises etc ça ne veut pas dire que ce n'est pas fermé mais globalement il y a des milieux qui vont être pas forcément très accueillants je ne sais pas si le métal est le plus accueillant pour tout le monde justement alors moi le métal il n'était pas très accueillant parce que de l'extérieur on m'a dit il y a des nazis il y a des gens problématiques ce qui n'est pas faux moi j'avais un peu peur et en vrai j'ai même été déçu que ce ne soit pas vénère qu'il n'y ait pas des mecs qui s'égorgent sous mes yeux ou tout comme ça parce que c'était vraiment très très tranquille en vrai il y avait vraiment vas-y j'y vais non mais c'est compliqué la question de savoir quel public est associé à quelle scène ou à quel style sachant que ça évolue avec le temps sachant que tu as des sous-catégories tu vois là je vois passer dans le chat glam metal metal baby idol tu vois en fait des sous-catégories il y en a 15 000 après je pense effectivement que les catégories sociologiques des pratiques culturelles en fait on peut les trancher avec un couteau hyper grossier et puis on va voir des choses émerger par contre et puis c'est ce que disait Fanny je pense qu'en fait ça recoupe très très rapidement des dynamiques structurelles ou des stratifications des stratifications qui sont en lieu et place dans la société par contre ouais ce serait intéressant de savoir quel est le style enfin quelle est la scène qui est sociologiquement alors là tu as pris par exemple la grille de lecture raciale laquelle est la plus diverse et en fait je ne serais pas étonné que ce soit le rap en l'occurrence oui franchement je pense que je pense que les concerts de rap pour le coup t'es vraiment à moitié moitié alors ça se blanchise énormément enfin moi j'avais des moi j'avais j'ai eu des élèves de 40 ans j'ai compris qu'il y avait un truc qui s'était passé au niveau du rap quand j'ai eu des élèves de 40 ans qui m'ont demandé de jouer des morceaux de soprano au piano je me suis dit ok mais parce que soprano est passé plus dans un registre au pop alors c'est exactement ce que j'allais dire j'allais dire le rap c'est devenu la nouvelle pop la pop c'est quoi c'est la musique populaire tout simplement donc c'est pas une case en fait ça n'est pas un genre le rap c'est de la pop alors moi par rapport au rap j'ai une théorie que j'ai jamais dite maintenant que je suis avec une historienne et une experte de la musique c'est que quand j'ai fait du latin en cours de latin on m'a appris la scansion je sais pas ce que c'était mais en gros ça consistait à mettre des tirets et des petits symboles sur les syllabes parce qu'en gros quand on parle le latin on le parlait à une certaine vitesse et on scandait les trucs et moi je me suis toujours dit en fait le rap ça a toujours existé en fait ce qu'on appelle le rap ça a toujours existé c'est à dire il y a toujours eu des gens qui ont déclamé des textes avec un certain rythme avec de la musique derrière alors à l'époque c'était des percussions primitives tu vois mais c'est pas quelque chose d'hyper récent et du coup c'est peut-être fédérateur à travers le temps voilà oui alors je pense que le côté intéressant par rapport au rap c'est assez marrant que t'en parles parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mon père qui se pose la question de l'origine du mot rap et qui me demande toujours si ça viendrait pas de l'auteur un auteur qui s'appelle H. Rap Brown qui allait entre autres assister à des battles apparemment et qui a retranscrit la poésie de rue mais qui n'est pas liée d'une manière ou d'une autre au rap c'est juste il se posait la question parce qu'il est tombé sur ça dans un livre sur le jazz ou je ne sais plus quoi mais en fait je pense que ce qui caractérise le rap c'est notamment le rattachement à la culture hip-hop et donc c'est le fait de déclamer effectivement quelque chose qui existe depuis des années mais de le faire sur une instru et ça ça a commencé finalement avec tous les gens comme Grandmaster Flash etc donc plus dans les années 70 où il y a vraiment eu ce fait de rajouter sur des battles des sons qui étaient préparés en avance où on triait des rythmiques on les copiait collait etc puis après on a découvert le scratch donc ça a changé beaucoup de choses et on a commencé à voir le DJ qui est arrivé mais effectivement je pense qu'on peut dire que ça existe depuis quasiment toujours le fait de parler je souhaite la bienvenue à tous les tous les Lydios qui sont là je salue aussi Sylvia j'espère que tu passes un très bon été on enregistre un podcast sur la musique de façon générale et là on est en train de parler du rap mais ça ne parle pas de rap tous les jours qu'est-ce que tu voulais dire sur le rap non je crois que Romain vous laisse exprimer peut-être c'est à Romain que tu t'adresses non mais comme comme des gens du chat je suis allé voir sur Wikipédia alors Wikipédia est sourcé parce qu'il y a toujours des gens qui disent non pas Wikipédia et le mot rap a potentiellement plusieurs provenances donc c'est assez intéressant à lire je vous invite à le faire notamment Rhythm and Poetry rap voudrait pourrait venir de là et en argot américain rap signifie également bavarder blâmer baratiner mais on n'est pas trop sûr de l'étymologie du mot donc voilà c'était pour placer ce petit instant culture il faut voir que ouais vas-y JB deux choses sur l'étymologie des mots c'est marrant parce que c'est souvent on a le même problème avec le jazz on ne sait pas trop d'où ça provient est-ce que c'est un jeu de mots sur le terme ass en anglais est-ce que ça signifie quelque chose en rapport avec la prostitution ou avec le bruit enfin souvent je pense que c'est un petit peu comme l'apparition c'est un peu comme l'apparition des bises si tu veux il y a des dynamiques comme ça est-ce qu'on fait trois bises dans telle région est-ce qu'on en fait quatre est-ce qu'on en fait deux en fait parfois c'est souvent arbitraire il n'y a pas de raison propre il y a juste une dynamique qui a dominé parmi d'autres et qui fait que le nom est apparu mais juste sur le rap et la question qu'on évoquait avant je voulais dire qu'une grille de lecture que je trouve intéressante pour analyser des scènes différentes c'est qu'elle ne cherche pas du tout à générer la même chose que par exemple tu as des scènes musicales je trouve qu'un des critères fondamentaux c'est par exemple le rapport à la fête est-ce qu'une scène musicale essaie vraiment d'engendrer un rapport à la fête dans son public et par exemple moi je trouve que c'est moins le cas c'est quasiment plus le cas dans le jazz à l'heure d'aujourd'hui c'est même l'inverse c'est-à-dire le jazz qui était quand même auparavant musique plutôt d'alcoolique de camé etc et où on dansait et où on dansait finit par être une musique très propre pendant laquelle il faut se taire et en fait je voulais juste parler d'un gars qui s'appelle Emmanuel Parent qui est un universitaire alors je ne sais plus s'il est en musique il étudie principalement les musiques actuelles et donc il a dû faire il doit avoir une formation de musicologue et en fait c'est un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Anthropologie de la condition noire où il examine le jazz à la lumière d'un personnage qui s'appelle Ralph Ellison qui était à la fois un critique et un musicien de jazz et en fait il a un concept hyper intéressant Emmanuel Parent qu'il appelle qui s'appelle le continuum pour dire que en fait le jazz ce n'est pas juste une esthétique c'est toute une culture c'est une culture vernaculaire c'est-à-dire il y a la culture des salons de coiffure il y a la culture des sireurs de chaussures il y a la culture de la parole et tu vois tu disais tout à l'heure de la scansion typiquement afro-américaine qu'on va retrouver dans certains états etc c'est presque un style de vie c'est un art de vivre quand on a vu dans le rap quand on a vu la trappe arriver c'était quoi en 2010 tu vois un truc comme ça c'était vraiment une musique différente une façon de parler différente il y avait des choses effectivement il y a toute une culture qui tout d'un coup perce et devient mainstream ouais et ce qui est dingue c'est que par exemple moi j'ai découvert tu vois à titre perso j'écoute pas du tout de rap j'en écoutais plus jeune parce que mon frère je récupère ça j'en écoute pas du tout il se trouve que ça ne m'intéresse pas trop qu'esthétiquement ça ne me plaît pas je suis un vieux con sur ça et je vais alimenter le truc du vieux con et du vieux conservateur je suis même parfois pas très à l'aise avec la vulgarité on pourra bien me traiter de grenouille de bénissier on aura raison et en fait j'ai découvert avec Emmanuel Parent que il y a un truc qui s'appelle les dirty dozens donc les salles douzaines qui désignent en fait un jeu qui était pratiqué par les afro-américains je crois enfin ça fait partie de la culture afro-américaine en général où ça consistait à s'insulter en l'espace de douze vers et notamment à insulter la famille la mère etc et ce qui est intéressant c'est que Emmanuel Parent pense que c'est un truc c'est à la lumière par exemple d'une pratique sociale comme celle-là qu'il faut lire qu'il faut comprendre la vulgarité dans le rap et ce qu'il dit par ailleurs c'est que c'est aussi une relique un reliquat un artefact d'éléments très très importants d'éléments de culture sociale africaine très très importants par lesquels l'insulte rituelle où tu t'insultes entre familles et où en fait ça sert à désamorcer des conflits entre familles le nom officiel ça s'appelle le cousinage et en gros c'est pour que les gens ne se tapent pas dessus c'est à dire que quand ils ont des clans ou des tribus tu désamorces le conflit tu vas insulter le gars mais tu vas l'insulter tellement bien tu vas lui faire tellement mal qu'il va comprendre que tu le connais bien en vrai et comme tu le connais bien finalement on est presque copains donc c'est un peu subtil ça c'est dingue parce que si comme moi t'es un peu bête et tu t'attaches à ne comprendre la vulgarité que comme vulgarité tu comprends pas tu joues socialement c'est à dire il y a une culture qui est invisible derrière il y a des pratiques culturelles des pratiques sociales et je trouve que pour le coup la scène rap à ce niveau là elle est extrêmement extrêmement riche voilà je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que moi le rap à la base c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait écouter des groupes qu'on ne connait pas forcément beaucoup et qui ont des textes intéressants etc et où là effectivement en fait il y a une chose qu'on discute qui est souvent très discutée par rapport au rap c'est le rapport à la vulgarité et surtout en fait la question du premier degré c'est à dire quand t'as des flots d'insultes énormes est-ce que c'est vraiment du premier degré et en fait cette personne m'expliquait que non la plupart du temps plus l'insulte est énorme et ridicule plus c'est là pour faire rigoler le public et que les gens ne sont quand même pas stupides etc et puis du coup aujourd'hui on arrive à un stade où il y a des même carrément des super trucs entre du rap enfin voilà des textes et on va dire des choses plus orchestrales je pense à l'hippopette l'hippopette bar si je ne dis pas de bêtises c'est Oxmo Puccino et même là récemment c'est Al Tarba qui invite des gens et qui a notamment fait venir des musiciens qui accompagnaient le dernier morceau de virus je vais mettre le lien où là en fait il y a plus un jeu sur les mots parfois ça n'a même pas forcément de sens les insultes qui sont utilisées n'ont pas forcément le sens c'est juste pour faire un petit peu le point de passage entre différentes expressions donc oui c'est vraiment très intéressant j'y connais malheureusement pas autant que ce que je voudrais mais il faut réussir à aller au-delà des insultes et voilà c'est Méthode Rouge qui est vraiment un super morceau et la version sur scène est assez incroyable Romain tu veux réagir ou pas ? Non 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 désolé je ne connais pas ce sujet pas de problème juste une question parce qu'on a parlé rapidement de jazz et vous avez l'air de vous y connaître vous deux et peut-être un peu Romain aussi j'ai fréquenté quelqu'un qui pratiquait le jazz et il m'avait parlé d'un livre il m'a dit tous les standards de jazz viennent d'un livre qui s'appelle le good book le real book le real book voilà c'est ça alors moi j'ai trouvé ça super et effectivement il y a un truc qui s'appelle le real book dans lequel il y a tous les standards de jazz qui est vachement vieux évidemment la question que je me suis posée c'est qui a écrit le real book et en vrai il n'a pas pu me répondre il me dit ben non il y a juste le real book c'est quoi ton problème comme s'il existait depuis toujours il y a juste l'évangile je pense que demander qui a écrit le real book c'est comme demander qui a écrit à la Clairefontaine et pourtant il a été imprimé un jour il n'a pas surgit nulle part il n'existait pas en 1850 non non mais je pense que c'est des pour affondler des grilles et puis qu'ils les ont unifiés dans un ouvrage c'est vrai que la suite je ne me suis jamais posé la question pour moi c'était comme en fait c'est une histoire c'est une histoire qui est vraiment compliquée je crois moi je ne la connais pas mais on a essayé d'en attribuer la paternité alors évidemment pas la paternité des standards mais la paternité de la compilation à quelqu'un ou à quelques personnes et en fait il s'avère que ce n'est pas ça et en fait il y a plusieurs versions du real book c'est une histoire qui est hyper critique qui est vraiment passée sous les radars de l'édition en quelque sorte il doit y avoir une vidéo d'Adam Nilly qui est un vidéaste américain qui parle de ça mais ah ouais c'était est-ce que en deux mots tu peux dire ce que c'est que le real book parce que là j'en ai parlé à Out of Nowhere les gens qui ne connaissent pas le jazz d'ailleurs qu'est-ce que c'est parce que c'est c'est assez fascinant quand même le jazz pour comprendre ce qu'est le real book il faut comprendre que le jazz a quand même été un genre vraiment populaire à une époque qu'est-ce qui faisait qu'il était populaire il était relativement massifié il était dansé il était festif et il ne rentrait pas dans les catégories de la musique savante même si après coup ça a été le cas et en fait dans le jazz la production des thèmes de jazz l'écriture des thèmes de jazz est vraiment très très correspondante de la production des comédies musicales ou des films il y a énormément de standards de jazz qui proviennent de films que ce soit des Disney que ce soit des productions comme le magicien d'Oz l'écran de production de je ne sais pas ça devait être la MGM je crois déjà bon et donc les morceaux de jazz ce sont vraiment des chansons c'est-à-dire si on les joue dans leur plus simple appareil ça n'a pas grand chose à envier à la pop actuelle il y a vraiment il y a un peu plus d'accords il y a un peu plus de subtilité peut-être en termes d'écriture il y a un peu plus de finesse que la grosse pop d'aujourd'hui mais voilà c'était vraiment pas pensé comme de la musique savante et donc il y a des thèmes qui ont fait date qui sont très célèbres les feuilles mortes on green dolphin street someday my prince will come caravane when you wish upon a star someday my prince will come c'est Cendrillon when you wish upon a star c'est Pinocchio il y a énormément de disneylande c'était Blanche-Neige non non c'était Blanche-Neige Blanche-Neige le trigger le trigger à Disneyland et en fait ce sont donc tous ces thèmes sont devenus ce qu'on appelle des standards donc quand on dit que ce sont des standards ça veut dire que ce sont des thèmes hyper connus qu'il faut connaître idéalement en tant que jazzmane c'est-à-dire il faut les avoir dans les mains il faut les avoir dans toutes les tonalités il faut avoir exploré les versions par exemple c'est un peu impensable pour un pianiste ou un merde ou un saxophoniste de jouer My Favorite Things qui est le morceau du film merde la mélodie du bonheur c'est inconcevable de ne pas avoir étudié la version de John Coltrane par exemple voilà il y a une espèce de on a son lot on a ses devoirs à faire et ses devoirs c'est d'écouter les versions un petit peu emblématiques de certains thèmes de certains standards qui ont fait date et le Real Book c'est donc un bouquin qui compile enfin 500 des centaines de standards donc sur une page vous avez le titre et puis il y a les accords et la mélodie dans leur plus simple appareil et puis c'est vraiment c'est ce qu'on appelle une grille c'est à dire un mi-chemin entre la partition et l'écriture cursive il n'est pas si facile à trouver le Real Book c'est à dire il faut le chercher il faut connaître son existence et tout donc moi je trouve ça intéressant qu'il y ait une bible finalement qu'il y ait une bible d'une forme de musique je ne sais pas si ça existe dans d'autres musiques mais vous avez enfin on peut dire comment ça s'appelle les gammes j'allais dire les exercices de bac c'est ça ? comment on appelle ça ? le clavier bien tempéré c'est ça que tu penses ? le bac il a écrit les études les fugues exactement c'est un peu ça aussi c'est oui bon ça fait pareil en fait la différence majeure c'est que le jazz c'était avant tout une culture orale qui était jouée par des gens qui ne savaient pas forcément lire et écrire la musique et d'ailleurs peut-être même pas forcément lire et écrire tout court donc du coup en fait c'est presque un travail d'ethnographie qui est fait dans le rebook pour préserver certaines choses et ça suit un peu un mouvement auquel a participé Bartók par exemple en classique où il est allé chercher dans toute l'Europe de l'Est les chants traditionnels il les a notés et après il en a fait de la musique il en a enregistré une grande partie aussi mais parce que toutes ces musiques-là elles se transmettaient de manière orale et pour le jazz comme ça a complètement explosé il y en avait énormément voilà ça a été noté mais pour respecter le côté interprétatif qu'on va avoir pour les pièces en fait c'est noté vraiment dans leur plus simple appareil donc tu vas juste avoir le thème une grille d'accord que tu peux respecter ou pas d'ailleurs alors que la musique classique ce que Bag va écrire ce que Bartók a écrit etc. c'est une partition complète qui est censée te donner la plupart des clés d'interprétation et des directives assez précises qui ne doivent pas varier en tout cas dans ce que tu vas jouer concrètement sur ton instrument donc c'est pas tout à fait sur le même plan je trouve je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit JB c'est d'ailleurs il a dit le jazz autrefois il était festif aujourd'hui il est sérieux on pourrait dire alors je sais pas si c'est le cas de la musique classique mais c'est un peu le cas par exemple parce que je me tourne vers Romain du jeu vidéo par exemple qui est festif moi quand j'ai vu le jeu vidéo apparaître ailleurs que dans un salon c'était au cartooniste puis à Japan Expo par exemple où on se déguisait en personnages et ça rigolait un peu tu vois et aujourd'hui finalement on fait des concerts très solennels comme de musique classique d'une certaine façon et juste pour vous dire le métal par exemple je dis ça avec le plus grand respect pour le Hellfest c'était le métal et je sais que c'est très bien et j'y retournerai mais à un moment je me suis dit c'est un peu la fête à Neuneu pourquoi ? parce qu'en gros il y a des Corées il y a des Corées c'est à dire qu'il y a le Wall of Death je sais pas si vous connaissez il y a les moulinets c'est à dire les gens ils se tapent dessus en faisant des moulinets comme ça au milieu et il y a le Mosh Pit c'est à dire les gens ils tournent comme ça et même quand il n'y a pas ces Corées là pendant une représentation c'était le cas de Polifia qui était du jazz le mec il a dit je comprends pas il n'y a pas de truc il n'y a pas d'ambiance tu fais du jazz mon gars mais vraiment les gens sont là un peu pour transpirer et faire des pseudo Corées et des fêtes un petit peu ambiance métal tu vois donc le métal en face de ça il redevient finalement paradoxalement plus festif que de la musique de jeux vidéo par exemple est-ce que vous voulez réagir sur le sujet ? non ? non ? si si je pense qu'on se laisse un peu la parole aussi oui mais non ? je sais pas qui veut alors pardon pour parler sur la musique de jeux vidéo l'anecdote que j'ai c'est que quand le premier concert officiel il y avait eu des choses avant mais le premier vrai concert officiel qui est arrivé en France en l'occurrence c'était Vidéogames Live Vidéogames Live il avait une grande qualité c'est que c'était ultra festif et déjà à l'époque et là je fais un petit clin d'oeil à tous mes camarades qui nous regardent ou qui nous écoutent peut-être en replay avec qui on était sur des forums etc on se connait depuis longtemps avec certains il y avait déjà à l'époque certaines personnes qui disaient non mais la musique de jeux vidéo c'est plus ça ça devrait être autre chose on devrait arrêter de faire les gamins moi j'ai envie de m'asseoir et j'ai envie d'écouter la musique pour ce qu'elle est pour les orchestrations etc donc à un moment donné il y a une espèce de schisme un peu idéologique sur ce que devrait être la musique de jeux vidéo avec les partisans de Vidéogames Live même si pour le coup il n'y en avait pas énormément et puis ceux qui voulaient vraiment élever la chose élever le débat et c'était plus les partisans donc du producteur qui est toujours actif qui s'appelle Thomas Böcker qui faisait des concerts en Allemagne dans des philharmonies à Cologne et là vraiment on s'asseyait et puis voilà il n'y avait pas de d'ailleurs il n'y avait pas d'écran enfin c'était plus du tout de la musique de jeux vidéo à ce moment là mais on parle de ça c'était déjà il y a presque alors c'était pas il y a 20 ans c'était il y a une quinzaine d'années un peu plus de 15 ans il y a 17 ans Vidéogames Live je crois que c'est 2007 2007-2008 en France et puis dans le monde d'ailleurs et donc pratiquement dès le départ la musique de jeux vidéo là où elle se représentait c'est-à-dire en dehors de ton salon était une musique qu'on écoutait les premiers concerts existants c'est Dragon Quest au Japon c'était dans le NHKO le je sais pas quoi donc c'était une espèce de philharmonie et c'était déjà une musique qui s'écoutait d'ailleurs le compositeur de Dragon Quest jouait Dragon Quest et après il jouait par exemple du Camille Saint-Sens ou du Prokofiev donc c'était déjà mêlé à cette idée de chercher à donner à la musique de jeux vidéo une forme de respectabilité qui n'était pas forcément en phase avec ce qu'elle représentait réellement et moi je trouvais précisément à cette époque que Vidéogames Live c'était une bonne chose une bonne alternative que les gens se lâchent en salle de concert c'était pour la plupart des gens leur premier concert orchestral et il y avait cette fonction qui était une fonction sociale importante que l'on retrouve encore aujourd'hui en jazz moi je vais souvent voir des amis musiciens dans des clubs de jazz à Paris et ça reste festif les gens boivent les gens parlent on n'a pas ce silence ce silence d'église nécessairement même si effectivement j'ai aussi vu Hervé Hancock dans l'ancienne Philharmonie à la Cité de la Musique et puis c'était en mode un petit peu guindé ce qui pour moi me semblait un peu bizarre dans la mesure où j'ai toujours écouté Hervé Hancock sur des albums très hybrides qui ne suscitaient pas cet effet là c'est marrant parce que c'est deux mondes en miroir le jazz est devenu ultra snob et la musique de jeux vidéo avait besoin de se légitimer donc effectivement Hervé Hancock qui est un mec extrêmement doué extrêmement respecté mais plutôt simple quand il a fait son dernier album il y a quelques années il y a 10 ans je crois vraiment il a été reçu comme si c'était je ne sais pas enfin tu sais ça a été avec un respect immense comme si c'était un bac tu vois donc du coup bref mais je voulais poser une question quand je t'ai écouté je me suis dit est-ce qu'on pourrait imaginer demain un concert de musique de jeux vidéo comme le LFS c'est-à-dire en plein air avec un son mais hyper fort qui peut couvrir n'importe quoi et justement des gens qui s'enjaillent devant je ne sais pas si tu veux répondre Romain vas-y le sujet m'interpellait parce que cette question du côté festif en fait ou même populaire parce que je pense que c'est ça le problème c'est de légitimer un art en faisant passer d'un statut très populaire pas très pris au sérieux etc à quelque chose de complètement officiel de presque un peu coincé dans certains cas mais c'est lié à des normes sociales qui changent le fait de ne pas applaudir à l'opéra ou dans la salle de musique classique à part entre certains mouvements etc c'était pas du tout le cas avant la révolution française par exemple les gens rentraient sortaient ils ont amené leur pique-nique d'ailleurs les normes face au fait d'être dans une salle de cinéma elles ont aussi évolué on n'a pas les mêmes en Inde qu'en France et même en Russie communiste c'était encore très différent et pour le jeu vidéo cette question de est-ce qu'on peut s'enjailler est-ce qu'on peut bouger faire du bruit se déguiser etc c'est une question qui est toujours assez vivace et même pour avoir discuté assez récemment avec des gens spécialisés dans les concerts etc c'est quelque chose qu'ils ne vont pas essayer de réfréner même dans des espaces un peu un peu gardé ou avec une réputation d'être très coincé parce qu'ils se rendent compte que que la musique classique par exemple n'attire plus assez de public et qu'ils espèrent qu'en donnant plus de liberté à un public et en produisant plus de des musiques plus variables dans leur salle ils vont réussir à revitaliser et à un petit peu inciter les gens à s'ouvrir à d'autres types de musique en utilisant par exemple la musique de jeu vidéo comme porte d'entrée donc du coup oui pour moi le débat n'est pas figé tu peux aussi cumuler différentes choses cumuler des concerts des représentations avec beaucoup de choses vivantes de gens qui bougent etc et puis à côté faire des choses un peu plus sérieuses un peu plus cérémoniales pour qu'il y en ait pour tous les goûts ouais c'est intéressant que tu parles des applaudissements parce que la musique classique aujourd'hui elle est quand même perçue comme un peu snob les concerts sont un peu snob les gens déclarent qu'ils vont voir des concerts souvent comme on fait des photos Instagram de beaux endroits et l'applaudissement c'est même une activité snob et stratégique c'est à dire qu'il y a des gens qui méprisent les autres parce qu'ils ont applaudi pas au bon moment genre non n'applaudissez pas maintenant genre c'est méga et il y a aussi ouais alors que dans le jazz quand on arrêtait un solo avant on applaudissait je sais pas si ça fait encore voilà et puis j'ai vu aussi des gens dans les concerts dans les concerts classiques qui applaudissent vraiment à la dernière note pour bien montrer qu'ils connaissent tellement bien le morceau qu'ils savent que c'est la fin du morceau donc ils applaudissent tu vois donc c'est vraiment une démonstration ils commencent à applaudir à la fin d'un truc et qu'ils se sont regardés ouais c'est terrible voilà j'ai deux autres ouais vas-y vas-y je voulais juste ajouter que sur cette question là je pense que ce qui fait qu'une musique est festive ou non sachant qu'il faudrait définir ce qu'on appelle festif est-ce que c'est discuter pendant qu'on écoute la musique est-ce que c'est boire est-ce que c'est danser est-ce que c'est tout ça en même temps bon bref mais ce qui fait qu'une musique est festive ou non ça ne dépend pas des qualités intrinsèques de l'esthétique en question c'est-à-dire qu'on peut boire danser discuter sur toute musique simplement cette pratique elle est ou non autorisée à une époque donnée et en fait il n'y a pas de raison de croire que tu ne pourrais pas danser que tu ne pourrais pas danser sur une valse une valse classique ou une valse romantique sachant à quel point les valses donnent envie de tourner par exemple et en fait ce qui fait qu'on ne danse pas dessus c'est qu'il y a des sièges assis plutôt que de ne pas en avoir et donc d'être debout qu'on sait que ce n'est pas admis socialement donc c'est des pratiques qui évoluent mais je pense qu'elles ne sont pas intrinsèques au style hormis le fait que si tu es sur une musique avec une pulsation irrégulière c'est peut-être un peu plus difficile de danser dans les coordonnées habituelles mais en soi on pourrait imaginer je pense danser sur toute musique ça dépend de la pratique qui évolue je pensais quand on parlait sur la question est-ce qu'on pourrait faire un concert de jeux vidéo en plein air etc je crois que ça a déjà été plus ou moins fait en tout cas David Wise et son groupe le David Wise 5 ils ont joué au Magfest et je crois que c'était en plein air en tout cas lui il a fait des concerts en plein air c'est sûr et l'ambiance elle est délirante techniquement en plein air il y a plein de salles en plein air aux Etats-Unis où justement Vidéogames Live a fait des concerts donc ça c'est juste du point de vue technique après du point de vue plus artistique la musique de jeux vidéo c'est pas nécessairement orchestrale donc à partir de là effectivement elle peut s'adapter elle peut potentiellement se jouer sur tout type de scène et on l'oublie quand même assez souvent moi par exemple j'ai travaillé avec Akira Yamaoka qui est le compositeur de Silent Hill et les concerts qu'il fait généralement ce sont des tours de chant il y a la chanteuse il y a la guitare basse batterie enfin on est sur une musique qui n'a plus rien de guindé et puis pour rebondir sur ce que tu disais JB Pianiste malgré tout quand je vais voir un Symphonic Fantasy dans la Philharmonie de Cologne si quelqu'un à côté de moi mange du popcorn ça me fait quand même un peu chier parce que je veux profiter de l'orchestration surtout sur la payée sur scène du bel Vidéo Games Live et Vidéo Games Live par contre au contraire je veux dire il y a un écran le mec il arrive avec sa guitare Spiderman et là je veux dire c'est admis s'il y a à côté quelqu'un gueule parce qu'il est content sur un moment donné sur quelque chose donc c'est aussi la musique mais pas seulement la musique de ce point de vue là tu as raison et aussi la manière dont la musique est mise en scène donc finalement oui les concerts et les lives c'est aussi de la scénographie et ça compte dans la manière dont on veut le transmettre au public c'est vrai que la musique de jeu vidéo c'est pas un genre parce que dans la musique de jeu vidéo il y a beaucoup d'orchestral mais il y a du métal il y a du rap il y a de la techno il n'y a pas tant d'orchestral que ça il n'y a pas tant d'orchestral que ça en vrai donc il y a même du pseudo-orchestral puisqu'en fait quand on prend les LucasArts les jeux d'aventure de l'autre fois ils voulaient faire de l'orchestral mais c'est finalement des sons de blaster midi tu vois donc là encore ça va se perdre dans les limbes du temps mais bon et attendez je voulais dire autre chose mais j'ai oublié donc on passe à un autre sujet il y a eu un petit événement anecdotique mais je vais en parler parce que ça va nous permettre de parler de l'industrie de la musique c'est que il y a une personne qui s'appelle Mickey qui fait du rap et qui a fait un son ah tu l'as vu sur Twitter et en fait donc c'est une meuf qui arrive out of nowhere elle fait un tweet avec un petit son et là beaucoup de gros comptes de rap et de critiques musicaux la retweet en disant trop bon trop bien etc et les gens disent trop bien mais ils disent ouais en fait c'est la meuf qui est totalement montée et poussée par l'industrie du disque en mode c'est des industriels de la musique qui ont dit ok elle est bien elle présente bien elle a de l'expérience son son est bon tu sais quoi on va mettre de l'argent derrière et on va créer le buzz autour d'elle pour qu'elle se vende tu vois et c'est très intéressant parce que la réception de l'audience c'était de dire le son est correct il est bon vraiment on est sur de la musique intéressante mais je suis déchiré parce que je sais qu'elle est totalement montée artificiellement alors vas-y JB juste il n'y a pas que ça sur le truc si je peux préciser un peu ce que tu dis elle a fait un morceau qui où à la fois le clip les paroles et même la qualité de l'enregistrement se veulent très très home made elle est devant un buffalo grill voilà elle est devant un buffalo grill ah mais j'ai vu passer ce truc d'accord un truc filmé un truc filmé un truc filmé à l'iPhone sur une poubelle tu tapes Mickey M-I-K-I tu vas trouver ouais parce qu'elle a été retweetée de partout et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un gars qui a un petit peu fouillé qui a découvert que en fait c'est pas du tout son premier morceau qu'elle en a fait plein d'autres avant que là il y a eu un espèce d'alignement des planètes avec 5, 6, 7, 8 comptes Twitter qui vont de dizaines de milliers à voire même un million de followers qui ont reposté son clip et donc le problème qui se pose c'est enfin là Pascal du coup elle est plutôt sur la scène rap le problème qui se pose il est triple le premier c'est que du coup il y a un gars qui a réussi à cramer c'est vraiment manifestement la protéger d'un petit producteur qui la pistonne à mort à mort à mort le deuxième truc problématique c'est qu'elle joue sur une esthétique homemade alors qu'elle vient d'une famille manifestement extrêmement fortunée en tout cas qui a pu lui payer une école à 30 000 euros l'année pendant plusieurs années c'est plutôt l'appartement dans le marais qui m'a fait mais bon chacun ses valeurs et puis le mince et puis le oui le troisième truc aussi qui est très intéressant c'est que et ça c'était dans les débats de rappeurs ou d'adeptes de rap qui commentaient cette question c'est qu'il y en a beaucoup qui regrettent qui sentent que c'est un morceau qui est fait pour être édité sur TikTok ou sur Insta que le morceau obéit à cette fonction qu'il est bankable sur TikTok et donc elle essaie de se faire pousser comme ça et donc il y a des gens qui considèrent que c'est de la mauvaise musique parce qu'ils n'adhèrent pas à cette pratique là donc il y a un peu un triple problème je vais aller plus loin et juste faire une petite je veux dire il est vain ou il est complètement idiot de penser que les Spice Girls elles se sont rencontrées un beau jour elles ont décidé tiens on va lancer un clip et la musique ce sont des créatures totalement construites qui vont lancer le Girls Band et le Boys Band etc et pourtant c'était de la musique qui nous a marqués qui a fondé notre adolescence pour certains et qui est vraiment bien et on a même suivi après les chanteuses comme ça donc en fait il y a cet hyper paradoxe moderne qu'il n'y avait pas quand il y avait les barbes du Moyen-Âge c'est à dire qu'on a une personne qui fait plutôt de la bonne musique dont on a envie d'aimer la musique mais dont on déteste le processus de mise en avant qui est totalement artificiel est-ce que vous avez voulu réagir sur tout ça ? comme tu l'as dit vas-y Romain pardon non mais comme tu l'as dit ça ne date pas d'hier je crois même que c'est le cas de très 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 grands groupes avant même avant même les Spice Girls donc je ne vais pas en citer parce que je risque de me tromper mais oui ça ne date pas d'hier donc oui tu as raison en un sens c'est que c'est un peu le paradoxe de notre époque de ce comment dire de se fustiger de quelque chose qui est une pratique assez courante de l'industrie mais finalement donc là on parle de la musique on aime la musique pour écrire de la musique il faut qu'il y ait des musiciens et est-ce que finalement aujourd'hui les musiciens ce sont des gens qui pratiquent la musique chez eux comme JB Pianiste ou comme tu l'as fait toi aussi Romain il faut le dire tu as été musicien et qui tryhard et un jour la grâce tombe et ils sont reconnus ou alors vraiment il y a les musiciens qui sont chez eux et ils resteront en confiance à la vie et il y a les protéger finalement des gros industriels le problème je pense que c'est pas juste le mécénat ou le fait de pousser un artiste c'est en partie le rôle d'un producteur ou je sais pas d'un agent ou ce qu'on veut là ce qui est vraiment reproché à cette nana et qui pourrait être reproché à tant d'autres c'est une incompatibilité assez radicale entre l'esthétique qu'elle porte les origines qu'elle s'invente et ce qu'il en est en fait il y a un mensonge sur la personnalité derrière et c'est ça qui est reproché en l'occurrence c'est ce que dit Musad elle est présentée comme une artiste underground et il y a une malhonnêteté un petit peu originelle à l'égard du public où elle ment alors que et donc si elle ment c'est manifestement qu'il y a un problème dans son esthétique en lien avec son origine sociale je sais pas donc on devrait moins apprécier la musique parce que la personne qui la pratique la vend sous un argument social c'est ça ? en tout cas on peut dire qu'il y a un mensonge est-ce qu'on l'admet ou non ? je sais pas c'est une question parce que moi personnellement à chaque fois souvenez-vous Laurie chanteuse française Laurie son storytelling elle a été découverte sur Napster par un producteur tu vois je veux dire vraiment c'était totalement c'est impossible maintenant qu'on s'en aperçoit mais tu vois c'est des espèces de storytelling qu'on met autour des acteurs après je sais pas je sais pas c'est des exemples on va dire avant 1900 de célébrités créées comme ça je sais pas vas-y ça me fait j'ai pas spécialement de réaction parce que pareil je pense qu'il y a parfois un côté très aléatoire et puis parfois effectivement il y a du matraquage médiatique qui marche ou pas mais ça me fait penser à une histoire que je lisais dans un bouquin sur l'histoire de la musique populaire et de l'édition de la musique populaire au Japon sur un groupe anglais qui s'appelle Japan et où il y a eu une histoire assez incroyable parce qu'ils ont ils avaient un succès mais pas énormément de succès localement on va dire et il y a eu toute cette vague où des boîtes de prod japonaises essayaient de lancer des artistes un peu coup de feu enfin pas coup de feu mais essayer de lancer d'avoir des petits succès qui rapporteraient beaucoup d'argent sur un investissement assez faible et en fait ils ont fait une campagne marketing monstrueuse pour lancer ce groupe au Japon ils ont fini par carrément remplir une salle et avoir un fan club alors qu'aucun disque n'était sorti et que personne n'avait jamais écouté ce groupe et du coup leur premier concert il faudrait que je retrouve le bouquin en question parce que la page Wikipédia est pas très c'est un peu Star Citizen avant l'heure c'est à dire il y a une hype incroyable sur un groupe alors qu'il a fait zéro mais dans le jeu vidéo il y a beaucoup ça c'est à dire qu'en gros il y a des gens qui promettent un jeu vidéo les gens ça leur envoie tellement de rêve ils deviennent fous ils mettent de l'argent et tout et après le jeu vidéo qui n'existe ou pas ça change rien tu vois il y a eu la transmission de rêve c'est ça ça s'appelle Japan c'est ça ouais Japan et là du coup en fait ce qui s'est passé c'est que donc ils ont eu un monde de fous pour la sortie de leur premier album au Japon qui s'appelait Adolescent Sex en plus et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait ils ont fait le concert et ils s'attendaient ils avaient tellement pas l'habitude d'avoir du succès et que là ils ont découvert ce qu'étaient les fans japonaises et le fan club apparemment était particulièrement vénère et en fait la tournée ça a été une catastrophe au Japon en quoi ça a été une catastrophe parce que les musiciens ont super mal réagi ils s'attendaient pas à être face à une salle qui hurlait enfin ils étaient pas habitués à ce rapport entre les musiciens et le public et du coup je crois qu'en fait ils ont eu du mal à jouer tellement c'était n'importe quoi le groupe a eu vraiment un succès c'est marrant parce que j'imaginais 11 000 sièges pour leur premier concert en tout cas au total lors de la tournée j'imaginais les fans japonais beaucoup plus disciplinés je vois les gens non ils sont ils sont aussi fous que les fans d'occidentaux c'est ça ? ouais ça dépend ça dépend dans quel milieu là on était ça dépend mais c'est quand même un cliché un peu persistant sur les asiatiques de manière générale mais ça peut se vérifier sous certains la scène asiatique je ne la connais que par Beck le manga tu vois donc c'est très particulier il y a une scène métal il y a une scène punk au Japon etc il y a une scène jazz extraordinaire au Japon et ils savent s'enjailler il n'y a pas de soucis TikTok met en avant beaucoup le jazz fusion japonais il paraît-il qui est très extraordinaire vous avez une pianiste japonaise qui s'appelle Hiromi qui est absolument extraordinaire pardon j'ai donné son prénom mais ses premiers albums elle n'est signé que de son prénom elle a joué avec les plus grands pianistes comme Sheik Korea comme Hermie Hancock etc mais qui a fait de l'hybride et c'est vraiment vraiment excellent et puis elle est symptomatique au Japon il y a une vraie scène pour ça ils sont très forts je voulais je voulais parler dans un dernier point d'un sujet dont on a parlé au tout début de l'émission qui est sur la constitution du plagiat dans le musique le plagiat qui peut s'appréhender sous deux aspects qui est le plagiat plagiat et puis le sample et en fait ce qui est assez intéressant c'est que en gros c'est quoi le plagiat c'est qu'on a une mélodie on la reproduit et récemment j'ai appris qu'il y a deux français qui ont avec un ordinateur enregistré toutes les mélodies de cette note possible il y en a beaucoup genre 62 milliards ou je ne sais pas quoi tu vois parce qu'en plus il y a du tempo etc et donc les ayant enregistré ils en sont propriétaires d'une certaine façon tu vois et est-ce qu'on n'y arrive pas finalement au bout d'un parce que le plagiat c'est quelque chose qui est assez récent autrefois comme on ne vendait pas de disques finalement c'était les interprètes qui vivaient sur leurs sur leurs prestations et puis d'un coup on a vendu des disques donc on a dû mettre cette notion de plagiat en France il y a la SACEM qui est particulièrement vigilante dans d'autres pays c'est plus cool on va dire que pensez-vous de cet ordinateur qui a créé 62 millions de mélodies ou du plagiat en général dans la musique tu pourrais quand même considérer je ne sais pas à partir de quand est-ce que la catégorie de plagiat commence à émerger mais tu pourrais aussi considérer qu'elle ne fait vraiment sens qu'à partir du moment où tu considères la création comme un acte individuel vraiment strictement individuel qui émane d'une personnalité tu vois cette espèce de vision très romantique alors que je ne sais pas il y a tout un tas de tableaux qu'on va voir au Louvre où il y a écrit le nom de tel peintre en fait ça a été réalisé par le peintre et ses élèves donc en fait on est dépendant d'une vision très romantique très moderne de la figure de l'artiste de la créativité et je pense que la catégorie de plagiat y est adossée alors pour répondre à ta question le gars qui me dit j'ai épuisé l'intégralité des mélodies positives dans le système tonal tu vas me verser des royalties dès que tu fais trois notes je lui dis casse toi je vais te manquer tu lui dis ça mais après c'est peut-être un avocat qui va te dire ça l'avocat je me chope et je lui dis casse toi d'accord mais ce que je veux dire c'est que là on rigole c'est deux gars qui l'ont fait pour rigoler etc demain Disney ou Universal le fait on rigolera beaucoup moins mais ça pose une question effectivement en fait c'est un cas limite qui est intéressant parce que ça pose l'identité de la musique toi tu réponds tu dis c'est pas simplement la mélodie l'harmonie et finalement la partition c'est aussi le fait d'avoir voulu l'écrire il y a un autre sujet c'est que là tu parles d'un sujet qui est plus un sujet de droit qu'un sujet d'art au niveau du droit les choses sont pas aussi binaires on saura analyser l'entourloupe si on enregistre toutes les mélodies possibles et imaginables avec une gamme tempéresse qui est juste impossible techniquement donc là on utilise un ordinateur donc je pense qu'au niveau du droit ça fonctionne encore moins d'un point de vue purement pratique donc mais la question elle est on comprend bien qu'elle est elle est un peu symbolique philosophique j'ai pas j'ai pas d'avis sur la question parce que pour moi pour moi on sera au niveau du droit c'est juste inapplicable donc mais une fois alors excusez-moi j'ai un bip chez moi il a le feu c'est en train de brûler alors il n'y a pas le feu je sais ce que c'est c'est mon détecteur de fumée il n'a plus de piles et quand il n'a plus de piles il fait ça je reviens continuez sans moi pas de problème vas-y Fanny coupe un peu le son oui vas-y Fanny la question légale du plagiat elle est compliquée c'est-à-dire que pour moi évidemment quand quelqu'un essaie de voler la musique de quelqu'un d'autre de manière intentionnelle et de façon à blesser évidemment ça ne me plaît pas du tout après je sais que tout le monde n'a pas le même avis sur la question j'ai eu des discussions enflammées et passionnantes avec Rosa Zerti notamment qui elle a mis toute sa musique en Creative Commons le plus bas niveau possible parce que je l'avais interviewé quand j'écrivais un article sur le cas du strike de la musique de Tunic oui donc un petit jeu super sympa mais il y a quelques mois en fait les propriétaires enfin les compositeurs Lifeform et Janice Kwan ont reçu une lettre de chantage sur les réseaux sociaux en leur disant en gros ouais ajoute-nous sur Discord sinon votre musique ok et bon ils n'ont rien fait et puis en fait le lendemain toute leur musique elle a été ils se sont pris un DMCA claim ok j'ai pas compris il y a un jeu vidéo il y a un jeu vidéo qui s'appelle Tunic oui vas-y ouais je vois bien c'est les compositeurs le compositeur et la compositrice de Tunic et par qui par le par le merde ils ne savent pas en fait c'est ça le truc et en fait le principe du DMCA sur internet c'est que c'est quelque chose qui va être préventif c'est à dire quelqu'un va dire hé ce compu est à moi ils vont pas chercher à comprendre ils vont retirer d'office et donc en fait l'adresse mail tous les trucs ont été utilisés pour faire un claim sur la musique qui leur appartenait c'était même pas une adresse existante la personne a disparu mais sur le coup ils se sont retrouvés bloqués c'est à dire qu'ils ont pas pu toucher leur droit d'auteur pendant quasiment un mois parce que eux ils vivent de leur vie en streaming et donc là on est même plus sur un cas de plagiat je suis désolée je pars en cacahuète mais j'ai eu cette discussion du coup avec Rose Azerti sur la question de qu'est-ce qu'on peut mettre à libre disposition et comment on peut protéger les auteurs de manière à pas tomber dans ce genre d'extrême mais en même temps elle pour elle par exemple les musiciens devraient toucher une rente à vie et simplement faire de la musique pour faire de la musique et se plagier les uns les autres parce que c'est fun et parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend donc il y a des nuances un petit peu plus compliquées sur ces questions là il y a à noter juste petite parenthèse il y a tout un business des escrocs du DMCA par exemple il y a des chinois qui copyright des bruits de cascades des bruits de rivières des bruits de portes qui claquent et en vrai tu uploades ta vidéo youtube et la take claim par un chinois juste parce que tu as une porte qui claque dans ton truc et ça va les gars et en plus tu peux rien faire youtube ils discutent pas ils sont injoignables c'est vraiment c'est une question ni juridique ni morale ou artistique là on est sur une question quasiment technologique d'escroquerie qui est rendue possible par un robot ce que Rose m'expliquait c'est que toutes ces musiques sont en libre accès et les gens peuvent s'en servir comme ils veulent mais c'est aller loin parce qu'en fait il y a des gens qui ont récupéré ces musiques qui les ont mises en vente sur des sites qui vendent de la musique à l'appel libre de droit soit disant quelqu'un a acheté sa musique et l'a copyrighté donc elle s'est fait striker sa propre musique aussi donc oui les systèmes de protection sont super compliqués j'ai aussi un autre truc c'est que les premiers Game of Thrones on a pris une musique libre de droit et donc on l'a fait c'est la musique iconique tout ça etc pendant 3 saisons 3 ans et 4ème saison le mec il enlève les libres de droit il la remet copyrighté et il claim tout et donc au moins il n'y a pas de pub sur les premiers Game of Thrones mais en tout cas on ne peut rien toucher depuis à cause de ces 3 minutes de générique insupportable c'est un sujet qui est extrêmement complexe et profond et problématique en ce moment et comme tu l'as dit JB Piany je crois que c'est purement un problème technologique aujourd'hui les ayants droit s'organisent pour pas seulement les ayants droit mais les plateformes légales en l'occurrence YouTube parce que ce sujet il est récurrent et assez global mais c'est surtout sur YouTube qui a l'activité la plus importante d'Internet où on le retrouve et ça ne concerne pas juste des indépendants qui se font piquer leur musique ça concerne aussi des musiques qui ne sont pas encore déposées par les ayants droit et je vais vous donner un exemple extrêmement précis c'est Dragon Ball Dragon Ball moi j'ai produit le concert j'ai créé le concert officiel et on s'est rendu compte la musique elle n'est pas du tout mise en ligne par les ayants droit pardon ? elle n'est pas copyrightée ? la musique elle est copyrightée évidemment mais elle n'est pas mise en ligne sur Internet ce qui fait que des fans l'uploadent sur YouTube etc et que l'ID content de Google ne le reconnaît pas parce qu'elle n'a pas été déposée donc ça c'est normal c'est un vide juridique les ayants droit en mettant la musique en ligne résolveront ce problème sauf qu'entre temps il y a des petits malins et en l'occurrence c'était pas des asiatiques c'était plutôt des sud-américains et d'ailleurs je parle au passé mais c'est toujours un problème actuel quand vous uploadez une musique de Dragon Ball elle est reconnue par l'ID content et l'argent part vers une société en Amérique du Sud ça je l'ai découvert en postant des vidéos du concert qu'on a produit donc on a alerté les ayants droit et ils ont vu que c'était un système assez élaboré de piratage de musique qui n'est pas déposée et là on parle d'une quantité astronomique de musique historiquement qui n'ont jamais été déposées sur les plateformes et on se rend compte on se rend compte évidemment que les plateformes ont ce système très élaboré de reconnaître la musique de permettre aux ayants droit de déposer des strikes et de faire valoir leurs droits ce qui en soi n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est naturel j'ai envie de dire mais ils n'ont pas ce système élaboré de 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 vérification en amont que les ayants droit sont vraiment les ayants droit ça c'est quelque chose qui a démarré assez tardivement quand on upload des albums sur les plateformes de streaming légal type Spotify Deezer Apple on a avant on pouvait le faire librement on pouvait uploader ce qu'on voulait aujourd'hui on nous demande des extraits de plus en plus régulièrement des extraits de contrat qu'on a avec les ayants droit mais là aussi un contrat ça se falsifie facilement on envoie un PDF un scan d'un contrat inventé avec Sony ou Universal et on peut uploader les albums comme ça il y en a beaucoup qui continuent de le faire donc c'est un vrai problème c'est un vrai problème actuel dans l'industrie mais vous pouvez me croire que tout le monde est mobilisé et que tout ça ça va se cadenasser se cadenasser au fur et à mesure ce qui n'empêchera pas les indépendants de se faire avoir etc mais voilà c'est un vrai sujet à noter que il y a eu la problématique inverse opposée c'est à dire quand les DMCA ont été appliqués hyper rigoureusement par YouTube et Twitch il y a quelques années en fait tout d'un coup on ne pouvait plus streamer de jeux vidéo sur Twitch pourquoi ? parce que la musique des jeux vidéo était protégée et là vraiment mais en un jour ça s'est réglé c'est à dire en un jour tous les propriétaires de jeux vidéo ils avaient besoin que les jeux soient streamés parce que ça faisait vendre des jeux et ils ont dit non on s'en bat les couilles la musique elle est libre de droit libre de droit libre de droit il restait quelques jeux il y a eu quelques jeux comme Outer Wilds par exemple où il y a eu des petites latences mais vraiment ça a été la panique à bord parce qu'en plus l'industrie alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais sur Twitch vous avez droit à trois chances à diffuser de la musique non libre de droit et au bout de la troisième fois votre compte il est banni donc vraiment les gens font très très attention et quand c'est arrivé il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait rétroactivement alerter et vraiment il a fallu négo avec Twitch en personne en disant pitié je ne savais pas que c'était interdit ce n'était pas interdit d'ailleurs c'était c'est l'apprenance du droit américain on va dire sur nos activités européennes alors moi je n'ai pas ce problème là sur Twitch quand une musique est détectée sur mes lives le replay la musique est mise en silencieuse elle est coupée je n'ai pas de strike ok ça c'est ça c'est pas trop mal attends je voulais voir je voulais dire autre chose mais j'ai oublié sur le j'ai un peu oublié est-ce que vous avez des choses à dire sur le plagiat la musique non c'est bon on a fait le tour sur le sampling peut-être le sampling c'est une vaste question moi je l'ai vu arriver le sampling il n'y a toujours pas il me semble que juridiquement est-ce qu'ils sont tranchés sur quelle était la longueur maximale que pouvait avoir un sample avant d'être juste considéré comme un plagiat ou pas ou de le taux de manipulation qu'on pouvait faire sur un sample enfin sur un truc préexistant pour que ça soit un sample véritablement artistique et quelque chose de nouveau c'est un débat vachement compliqué parce qu'il y a des gens qui font des trucs super avec des samples mais qui se prennent des attaques terribles après si t'es samplé si t'es inconnu et que t'es samplé par une top star bon c'est bien de vouloir récupérer un peu d'argent je trouve ça pas mal honnête oui oui mais pour certains ça pose une question du coup ils peuvent se retrouver avec une centaine de réclamations de droits d'auteur et en fait ils touchent rien sur leur musique même au contraire ils peuvent finir par avoir plus d'argent à reverser pour pouvoir utiliser des samples que ce qu'ils vont gagner avec leur propre musique c'est un débat je voulais vous donner juste aussi j'ai fabriqué des jeux vidéo dans le passé parfois j'ai la tentation mais je crois que je suis trop vieux il faut que je me repose un peu mais en gros en France le statut des musiciens est très particulier parce qu'il est protégé par la SACEM et en vrai la SACEM pour la musique de jeux vidéo elle le gérait comme des disques et en fait ça pose un énorme problème parce que le prix de jeux vidéo il est hyper variable c'est à dire tu peux vendre un jeu vidéo 60 euros et parce qu'il y a une promo Steam tu vas le vendre à 3 euros c'est le cas d'un jeu vidéo AAA comme Mad Max de Avalanche Studio prix de lancement 69,99 euros souvent il en vante à 4, 6, 5, 6 euros et donc en fait la SACEM elle exigeait qu'on paye à prix fixe par vente de jeux les musiciens ce qui fait que si tu conviens de le payer 1 euro sur 70 euros tu t'en bats un peu les couilles mais sur 4 euros ça fait quand même beaucoup et donc c'était une telle catastrophe que moi à l'époque quand j'ai commencé à faire des jeux vidéo en 2013 on prenait que des musiciens non français parce qu'il y avait un gros flou juridique sur la SACEM qui n'était pas à la page et ce qui s'est passé c'est qu'on a eu des musiciens français qui sont venus nous voir en disant c'est bon on n'est plus à la SACEM on peut travailler dans le jeu vidéo maintenant et après il y a un troisième move de la SACEM qui a commencé à dire bon en gros tout est possible par contre j'ai aussi vu je pense à The Game Bakers qui s'appelle Fury avec des groupes d'électro français et genre ils ont fait des négo je ne peux pas dire les prix mais en fait ils ont fait des négo je dis un faux chiffre mais par exemple le musicien il touchait 8,64% des droits tu vois et j'ai dit mais j'ai dit mais comment vous avez fait pour arriver aux 64% mais ça a dû être vraiment infernal les négo avec les avocats et tout moi ça m'a fait un peu peur l'état de l'état de la de la musique finalement enfin c'est vraiment un sujet qui juridiquement est très 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 complexe et très ardu sur la SACEM c'est marrant que tu en parles parce que quand j'étais au festival sur jumelles j'ai discuté avec quelqu'un de la SACEM parce que maintenant ils ont enfin depuis un an une personne qui se consacre uniquement à la question du jeu vidéo donc c'est déjà en 2024 attention oui en 2024 avant ils avaient une autre personne qui s'en occupait mais qui était à cheval sur autre chose donc là maintenant ils ont vraiment ça fait quand même un moment qu'ils ont ouvert les et puis Christophe Héral c'est le mieux placé pour en parler parce qu'il a fait partie des comités il a fait beaucoup avancer les choses un compromis et donc je sais qu'il va y avoir qu'au niveau d'Ubisoft maintenant ils sont tout clean sur les contrats et ils peuvent travailler avec des auteurs SACEM et en fait ce qu'il m'expliquait c'est que là la SACEM elle souffre d'une mauvaise presse notamment à l'international à cause de ce qu'on appelle l'arrêt CRIO alors l'arrêt CRIO c'est un c'est CRIO d'une KGB c'est ça ? oui c'est ça mais en tout cas ça a été l'arrêt quand en fait CRIO a été condamné parce qu'ils avaient je crois publié une bande originale d'un jeu qu'en fait ils n'avaient absolument pas demandé l'avis du compositeur un Stéphane Pic peut-être de CRIO c'est bien possible je ne suis pas sûre il faudrait que je vérifie parce que là ils vont enfin je sais que Stéphane Pic l'odeur de la bande de son de Dune originale vraiment qui est magnifique le mec c'est un malgache il dit la musique etc là il a sorti j'ai pas l'argent mais il a sorti un vinyle d'une version remaster qui me fait très envie il a refait c'est un album culte il faut vraiment l'écouter je cherche les détails mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'après l'arrêt CRIO excusez-moi Romain j'étais un peu c'est que il y a eu cette condamnation qui a fait jurisprudence avec la condamnation de CRIO pour avoir commercialisé sans payer ni demander l'avis de l'ayant droit de la personne qui gardait la paternité de la musique de la musique de jeux vidéo et ça ça a donné une certaine image de ce que faisait la SACEM et la France à l'international mais en fait il est parfaitement possible pour des artistes SACEM de travailler dans le jeu vidéo et ça l'a toujours été simplement je sais qu'il y en a qui ne déclarent pas ce qu'ils font pour le jeu vidéo à la SACEM il y a plusieurs manières de le faire mais là ils sont vraiment dans une démarche de changer les choses et c'est plus aussi compliqué que ça aujourd'hui il y a un retard accumulé culturel qui est énorme bon écoutez JB Romain Fanny c'est fantastique on a fait notre heure et demie on se retrouve dans un mois pour la suite de cette merveilleuse émission merci d'avoir été avec nous est-ce que vous avez une petite actualité à venir à nous dire ou pas on est bon on est bon vas-y JB non moi je l'ai dit hier à ton chat j'ai créé de sortir des vidéos que j'ai prévu de sortir sur Insta compte TikTok JB pianiste faut le voir non mais c'est un truc relatif à la musique j'ai vu et je pense que c'est génial bon Romain Fanny pas trop d'actualité non si vous êtes abonné au Moopix and Love j'aurai deux articles dans un prochain numéro mais je ne me dirai pas sur quoi ZU nous dit n'oubliez de vous abonner laissez des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast en fait bof faites ce que vous voulez voilà soyez là au prochain live sur la chaîne en tout cas mais vous pouvez nous écouter nous dire du bien sur les podcasts merci beaucoup et merci à ZU qui met en place